Le Livre du Ciel, tome 1 Nouvelle participation de Louisa à la passion de Jésus Après cinq ou six jours de souffrance intense, je remarquais à mon vif regret que de jour en jour ma souffrance diminuait. Elle se serait arrêtée complètement si je n'avais pas insisté auprès de mon époux Jésus de s'en tenir à diminuer leur intensité, sans tout arrêter. Je ressentais en moi le désir très fort de ces douces souffrances et je le fis connaître à mon bon Jésus en le priant de renouveler la crucifixion que j'avais déjà vécue. Jésus, sans s'opposer, était satisfait de moi. De temps en temps, il me faisait plaisir en transportant mon âme de nouveau au Saint-Lieu à Jérusalem. Et là, il me faisait plus ou moins prendre part aux souffrances qu'il expérimenta durant sa passion. Parfois, il me faisait souffrir la flagellation, parfois le couronnement d'épines, parfois le portement de la croix, ou encore la crucifixion. Il plaisait à Jésus de me faire souffrir l'un ou l'autre de ses mystères. Parfois aussi, en un jour, il me faisait souffrir son entière passion en me donnant plus de douceur et en même temps plus de souffrance. Mon cœur tombait en agonie quand c'était Jésus lui-même qui souffrait la passion et que moi je n'avais pas à la souffrir avec lui. J'étais agitée et anxieuse si je ne pouvais pas au moins entrer en partie dans sa souffrance. Je me retrouvais souvent avec la Vierge Marie à regarder Jésus subir les souffrances les plus sévères à cause des offenses perpétrées par des hommes sauvages, plus sauvages que les soldats qui se saisirent de Jésus et qui le mirent à mort. C'est alors que je devins convaincue que pour celui qui aime, il est plus facile de souffrir lui-même que de voir souffrir la personne aimée.